I don't wanna be anything other than what I've been trying to be lately All I have to do is think of me and I peace of my Salut tout le monde c'est NeverbackJord Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure avec les Ravens de Raleigh Donc vous pouvez voir depuis le dernier épisode contre les Timberwolves J'ai juste simulé ces deux matchs là donc une victoire contre les Bulls On va regarder ce qu'on avait fait Rudy Gay qui a été bon, Kylian Chili qui a été bon Et on avait fait une défaite contre les Rockettes Avec un bon Rudy Gay encore une fois mais ça n'a pas été suffisant Donc j'ai modifié un petit peu la rotation, j'ai mis un peu plus de temps de jeu Comme vous pouvez le voir ici à Chuck Jalo et je l'ai mis titulaire Pendant la blessure de Nerlens Noël encore Qui a encore blessé un petit peu et revient bien là mais je préfère le laisser sur le banc Et j'ai mis aussi un tout petit peu de temps de jeu Du coup au meneur de jeu là, Jackson, je l'ai mis 6 minutes Donc j'ai renvoqué un peu de temps de jeu à Theodosic et à Corey Joseph Et du coup vous ne m'avez pas trop répondu dans les commentaires Par rapport au match que vous vouliez voir Alors c'est quoi ça ? On reçoit Ischmi, c'est un choix du premier tour Non, je refuse le transfert Du coup on est à l'extérieur Tenue Attendez, je vais vérifier avec quelle tenue on joue Ah du coup pour une fois on va jouer avec Attendez, tenue, comment on change tenue ? Domicile, visiteur, statement On va jouer avec la visiteur, celle que j'ai actuellement Ok c'est bon, on peut lancer Donc qu'est-ce que je disais ? Il n'y a pas grand monde qui a dit quel match vous vouliez voir Il y a juste une personne qui m'a dit Qu'elle voulait voir le match contre les Warriors Donc du coup je m'exécute Je mets le match contre les Warriors de Golden State Donc on est en 6-10 actuellement On n'est pas très très bien Mais on est bien revenu là sur les 3 derniers matchs On en a gagné 2 Celui qu'on avait joué plus 1 des 2 simulés Donc c'est plutôt pas mal Donc là on va voir ce que ça donne contre les Warriors Clairement ça va être un très très gros match J'ai déjà joué contre les Warriors en carrière Avec mon joueur Et je peux vous dire que Steph Curry C'était... Il était intenable Il était indéfordable Le mec il faisait ce qu'il voulait Il était en shoot extérieur tout le temps Et même quand il était sur lui Il tirait Ça rentrait tout le temps Le mec il était beaucoup trop fort Donc j'espère que ça va pas être aussi compliqué Donc là voilà Vous pouvez voir le match Enfin vous pouvez voir le maillot Que j'ai là actuellement C'est la première fois que vous le voyez Parce que les 2 premiers matchs On les avait fait à domicile Là pour une fois c'est un match à l'extérieur Et allez c'est parti Et check Jalo qui perle entre 2 Ah bah voilà regardez Curry ça commence Et ça rentre Ah j'allais dire ça rentre pas peut-être Et bah non Voilà ça commence Vous avez vu le choccurie tout de suite Parce que là clairement je vais vous dire Ça va être une défaite Ça va être une défaite Parce que j'ai pas joué depuis la semaine dernière Pour m'y remettre il va me falloir du temps Alors que là c'est que du 4 minutes Donc j'ai pas le temps de m'y remettre Et en plus c'est les Warriors Donc non clairement On va certainement avoir une défaite là Ah le rebours de Draymond Green J'espère juste ne pas prendre une raclée Voilà C'est intenable les Warriors C'est intenable Tout le monde peut shooter à 3 points Il faut pas laisser un espace Et bah là vous avez vu que ma défense Ça l'en a laissé Donc voilà on est déjà à 6-0 Ça va être compliqué Mais bon je le savais Allez check Jalo Genre il le met pas Et en plus il prend pas le rebond Non 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 Alors ça c'est pas normal Ça c'est clairement pas normal Et voilà Et on prend pas le rebond Non mais Eh oh c'est Faut commencer à se calmer les gars là On fait n'importe quoi Allez Rudi Guy à 3 points Il est bien Il est bien Il est bon Il est ouvert Voilà c'est bien On revient en 6-3 Très très bien Et vous avez vu Ils ont déjà fait 3 shoots 3 shoots directs à 3 points Pas d'attaque placée Juste une passe directe à 3 points Regardez Bon ça va il s'est mis assez loin Mais il s'était bien placé pour ressortir Steph Curry là Attention Il demande L'écran ça va Je m'en suis bien sorti Pour le défendre Jefferson Oh c'était bien joué C'est bien défendu je veux dire Oui Bien joué Le compte de Rudi Guy Sur Kevin Durant Bien joué ça Très bien joué Ça va nous permettre De récupérer la balle Parce qu'en plus C'était la fin des 24 secondes Sinon ils auraient eu la touche La remise en jeu Touche c'est plutôt Au foot Kylian Tillipard Part Et voilà Kylian J'aime bien ce genre de faux écran Je fais un écran en fait Je le demande Et en fait je pars de l'autre côté J'attends que l'autre parte Comme ça il est seul Attention il faut coller Steph Curry Il faut coller Steph Curry Ah il le tente Il est pas bien Non mais non Il est bien joué Le rebond de Kylian Tillipard Autoritaire Check Djalo On ressort sur Bogdanovic Oh il est seul Ah le timing est pas bon Et ça rentre Voilà Après avoir été mené 6-0 On est à 8-6 Très très gros retour là Après un début de match très compliqué On mène maintenant On est à 8-0 Allez il faut continuer à bien défendre comme ça Oh il le tente à 3 points Il le met pas Voilà il le met pas encore une fois C'est bien ce qu'on fait là Bogdanovic t'es seul T'es seul Moi aussi je sais shoot à 3 points Et non Il était seul Le timing était bon Oh le jeu a pas été cool avec moi là Le jeu a pas été cool avec moi Thompson Ah ça va rentrer ça par contre Ça va rentrer les Warriors qui reviennent à égalité Mais ça va on se défend pas trop mal dans ce premier quart temps On est à 50% au shoot Bogdanovic encore Et voilà Bogdan il est bien placé là C'est lui qui nous fait du bien Il est déjà à 6 points Donc du coup il est à 18 Mais quelqu'un Je crois que c'est quelqu'un qui m'avait dit qu'il avait pas compris l'histoire des stats extrapolées En fait un quart temps de basket c'est 12 minutes Et là on le joue en 4 minutes Donc pour que les stats des joueurs restent réalistes On divise le temps de jeu par 3 du coup Vu que 12 divisé par 3 ça fait 4 Et bah pour compenser on augmente les stats par 3 Vous voyez pour les remettre sur 12 minutes en fait Comme si les joueurs avaient joué 12 minutes Donc c'est pour ça que les stats sont augmentées par 3 là Ça dépend juste du temps de jeu que vous mettez C'est comme moi je mets 4 minutes C'est x3 Si vous mettez 6 minutes au lieu de 12 Ça sera juste x2 vous voyez Allez Corey Joseph Bien joué le timing parfait Alors qu'il y avait la pression du public Qu'on est à plus 3 C'est bien on a une possession d'avance Et en plus là ils ont fait tourner Thomas Green Baines Ils ont moins de shooters à 3 points là Dans cette deuxième rotation Et voilà bien joué McGee L'interception Glenn Robinson Corey Joseph Qui aura joué tout le premier quart de temps Corey Glenn Robinson On joue un peu le temps clairement Faut pas qu'ils aient une grosse possession derrière Allez le robot Oui Javal Bien joué Javal On est à plus 5 Allez il faut bien défendre la dernière là Si on pouvait bien défendre Cette dernière possession Faut rester à plus 5 Et en plus derrière on aura la remise en jeu C'est bon c'est bon ça Ça rentre pas Voilà plus 5 à la fin du premier quart de temps Après avoir été mené 6-0 On est à 15-10 Ce qui fait qu'on est à 15-4 Après notre gros Notre gros mauvais départ Sur les deux premières actions Ils nous ont fait tellement peur Vous avez vu les deux premiers shoots Ils étaient tellement parfaits Je me suis dit Oulala 6-0 comme ça Ça part très mal Et au final On est plutôt bien pour l'instant Allez la remise en jeu avec Teodosic On a Seth Curry là Le frère de Steph Qui est excellent aussi à 3 points Donc Il va falloir jouer avec lui Vu que Bogdan était bien placé Il y a moyen que Seth se place bien aussi Teodosic il va y aller Il va y aller Il est bon Teodosic Il est plutôt bon Attention à Burke Jonathan Simmons Avec Draymond Green Attention il est parti derrière là Il est parti derrière Il lui a pas donné Je comprends pas pourquoi Il joue pas très bien là les Warriors Depuis leur 6-0 Oh et Godala qui le tente Oh il le met Oh le salopard C'était bien défendu Mais il était assez loin en fait Il lui a laissé de la place Teodosic facile Facile pour Teodosic Ça c'est très très bien On garde nos 6 points d'avance là On était à 7 Du coup ils en ont repris un Avec leurs 3 points Mais bon Tant qu'on garde un peu d'avance On est pas mal Là en plus en stat extrapolé On va être énorme On a beaucoup de réussite On réussit tous nos shoots Ça peut terminer sur à 150 là Oh bien je défends Il vient défendu Vaut mieux la faute Vaut mieux la faute Que le panier facile Comme ça il peut peut-être En rater un des deux Jonathan Simmons Voilà il leur atteint Il a des petites stats cette saison 5 points et une passe De moyenne Il doit pas jouer beaucoup Ah il en met quand même un sur les deux Mais bon c'est pas C'est pas très très grave en soi Parce que sur les deux actions Ça leur fait 4 points 3 et 1 Si on fait 2 et 2 Nous Oh j'aurais peut-être même pu tirer Oula attention Cette Curry Avec Java Javal McGee L'ancien Warrior Justement Qui perd la balle Oh ce gros naze Ce gros naze De Java McGee Ah et voilà Le petit Jackson Je vous ai dit que je lui ai donné Un petit peu de torture On va voir ce qu'il donne J'ai hâte de voir ça Il a pas encore joué Depuis le début de la saison C'est ses premières minutes Mais c'est contre les Warriors Le pauvre Le pauvre je lui ai pas donné Un défi facile Et voilà Kevin Joran t'as 3 points Ça pardonne pas Et ils reviennent à 2 points Ils reviennent à 2 points C'est jamais fini contre les Warriors Ça peut aller très très vite Avec leurs 3 points Osman Et voilà On répond avec un 3 points d'Hosman Première passe décisive de Jackson Du coup Sur son premier ballon C'est bien C'est bien Bon il a pas fait grand chose Il a juste donné le ballon Osman a fait tout le reste Mais bon C'est quand même pas mal Attention il est pas là Curry Ils ont toujours parmi Curry sur le terrain Il a pas joué du deuxième carton Curry Pour l'instant Attention parce qu'il y a KD là KD je vais le coller Parce qu'on sait qu'il est bon à 3 points Et voilà Du coup il sert à avancer à 2 Et il a pas su le mettre C'est parfait ce qu'on a fait Rudi Gay Rudi Gay qui a pas beaucoup Été présent en attaque là En même temps C'est Kevin Durian Qui défend sur lui Donc c'est pas facile D'être présent offensivement Il est trop fort Dommage Belle pénétration D'ailleurs oui Quelqu'un me l'a rappelé Le mot c'est pénétration Putain j'ai eu du mal J'ai eu du mal Et il le met pas encore Rebond pour Osman C'est bien On est toujours à plus 5 Jackson 2 sur 6 pour KD C'est pas ouf Oui Jackson Pas mal ça Pas mal Sur le tout petit temps de jeu qu'il a Jackson C'est pas dégueu C'est pas dégueu Il mérite ses 6 minutes On va peut-être lui laisser Du coup après Quand Erlens Noël va revenir C'est quelqu'un d'autre Qui devra perdre son temps de jeu Donc Parce qu'il y a 2 joueurs Sur les 15 en fait Qui peuvent pas avoir de temps de jeu On peut en faire jouer que 13 Sur les 15 Donc Oh là bas il est seul Oh là bas il est seul Ah il le met pas Et on prend pas le rebond Dommage Dommage Allez il faut bien défendre sur celle là Oui bien joué Bien joué Makulu L'interception Sur Sur KD Allez On est à plus 7 là C'est très très bien Allez viens Djaval La feinte Là bas il est parti Ça rentre Oh ça rentre pas On l'a derrière C'est bien on va aller au bout du chrono Comme ça Nickel Bien joué Djaval Il a pris un bon rebond Non on y va pas On est à plus 7 Et on pourra peut-être avoir encore mieux Allez Rudy Gay Ah dommage S'il l'avait mis On aurait été à plus 10 Ça aurait été énorme Ça aurait été totalement dingue Bon plus 7 contre les Warriors À la mi-temps On s'en sort très très bien là On s'en sort très très bien Heureusement Mais Curry n'est pas beaucoup présent Sur le terrain Je sais pas pourquoi Tant mieux pour nous Tant mieux pour nous D'ailleurs dites moi Si vous préférez Qu'on voit les stats affichées en haut Ou pas Parce que moi Je vous les affiche pas Donc dites moi Si vous préférez Regardez Zéro interception Et zéro courte Pour les Warriors On a perdu zéro ballon C'est mon gros défaut D'habitude Vous voyez que la barre d'interception De l'équipe adverse D'habitude est très élevée Là zéro interception À la mi-temps Donc on a fait zéro perte de balle Et ça c'est très très bien En plus qu'on a un bon pourcentage De shoot Forcément on peut que être devant On peut que être devant Après dans le deuxième quartan On a beaucoup moins marqué Que dans le premier Mais on a aussi Beaucoup moins encaissé On a très bien défendu Donc c'est bon comme ça C'est bon comme ça En stat extrapolé C'est quand même beaucoup Ça fait 2-4-6 6 Ça fait 72 72 points à la mi-temps Mais bon c'est pas grave C'est pas grave Ça fera des points offensifs Pour mes joueurs Allez Kylian Ah dommage Dommage pas le N1 Mais bon Il y a la faute quand même Pour Kylian Thilly Bien joué Kiki Ah lui clairement Ça va rester mon titulaire En Eliefort tout le temps Tout le temps Pour plusieurs saisons S'il faut que je le surpaye Je le surpayerai Parce que c'est clairement Un joueur que je kiffe Bon là par contre Ça ça rentre Forcément 25-20 Ils sont revenus A plus 5 Oh là bas Il est seul Non c'était pour Kylian Ah il est revenu Steph Curry Il a jamais été présent Sur le terrain En même temps que son frère Allez Rudy Ça rentre pas C'est normal C'est normal C'était un peu forcé Mais il restait plus Beaucoup de temps Donc j'ai voulu y aller Allez Kiki Là bas il est sorti Steph Curry Attention Attention oui J'y suis allé Parce qu'il serait resté Un petit peu éloigné Ouais C'est bien joué C'est bien joué C'est bien joué J'ai voulu le laisser Green Parce qu'il est bon A 3 points Mais il aurait pu le rater Et si j'y allais Ça servait arrière J'aurais peut-être pu faire la faute Et les revoilà A moins 2 Ça va très très vite Du côté des Warriors Ça va très très vite Mais est-ce qu'on répond bien encore Avec Bogdanovic A un 3 points Il le met pas Il le met pas Bon grand ouvert Tout était bien Malheureusement ça passe pas Et attention Ils vont revenir à égalité là dessus Ils vont revenir à égalité là dessus Et voilà Et voilà Ils ont refait leur écart En 2 minutes Ils étaient à moins 7 Et les voilà revenus Avec 2-3 points Ça va très très vite du côté Warriors C'est pour ça que c'est jamais gagné contre eux Parce qu'ils sont tellement forts à 3 points Bien joué Corey Bien joué La belle pénétration de Corey Joseph Qui nous permet de repasser devant Il faut absolument continuer comme ça là Il faut le gagner ce match Il faut le gagner On a été devant pendant les 2 premiers quarts temps A part au tout début Mais on a tellement bien géré la première mi-temps Qu'il faut pas lâcher dans la deuxième quoi Attention LG Ferson Face à Check Diallo Alors c'était bien défendu Mais Le Jefferson a su faire la différence A Check Diallo assez discret Je lui ai donné un peu plus de temps de jeu Parce qu'il avait été bon la dernière fois Mais là Il est pas très très bon Corey encore Et le N1 Non dommage Dommage Mais Corey Joseph Il est bon là Par rapport à Steph Curry Il a un gros joueur sur lui Et pourtant Ça passe bien Voilà que 4 points de passe Au niveau des stats C'est pas énorme en soi Mais 2 sur 2 en plus encore Nickel 4 sur 4 au lancer franc pour lui Attention Curry Et ça va il le rate Steph Curry qui rate ça Faut en profiter Parce qu'on est à plus 2 On a l'occasion de reprendre une deuxième possession d'avance Il y a quoi là ? Passage en force de quoi ? Je me suis reculé Je suis revenu en arrière Oh là là Alors on a l'équipe Les remplaçants qui sont rentrés Des deux côtés À part Steph Curry Là chez eux Non ils ont Steph Curry Draymond Green Qui sont encore là Oh dommage Dommage Alors là check Diallo Je le sentais que j'allais avoir le contre Mais dommage Je l'ai raté Après deux lancers francs Peut-être qu'Aron Bates n'est pas bon Pour lancer franc Bavard Je le connais pas trop Déjà il est à 1 sur 2 2 sur 2 Il a bien shooté Et du coup il revient encore à égalité Gros match encore une fois C'est bien Il n'y a que des matchs serrés en vidéo Teodosic Glenn Allez Glenn Et voilà Glenn Robinson Deford Bien joué mon grand Deford Qui met un 3 points Ça me paraît logique Allez Teodosic sur Steph Curry Il n'a pas encore trop défendu sur lui On va voir s'il s'en sort bien Oh là avec tous ses dribbles là Steph Ça sert à rien Ça sert à rien Parce que c'est intercepté par Check Diallo Pourquoi tu laisses Teodosic tout seul Non il ne me met pas Le timing était parfait quasiment Tout était bon Oh là là Jonathan Simmons Attention parce qu'il est beaucoup plus grand que Seth Curry Et Seth Curry qui a très bien défendu Check Diallo Oh tu vas tu vas check Tu vas tu vas tant pis Attention Attention à Steph Il ne le met pas Il le met On va aller au bout du chrono Allez on va aller au bout du chrono Il reste 24 secondes Une On est à 24 secondes de temps Donc allez On va temporiser un petit peu Non t'inquiète Viens pas pour l'instant On va attaquer un petit peu plus tard Allez on y va maintenant J'ai surtout voulu qu'ils aient pas de contre en fait Mais j'ai mal joué le coup Après c'est pas grave C'est pas grave On est à égalité Par contre ils vont avoir la première possession du dernier carton Ils ont pas été devant depuis le début Où ils ont mené 6-0 Ils sont jamais repassés devant je crois Donc si on perd à la fin Ça va être dur Ça va être dur pour nous Mais on sait très bien que les Warriors Ça peut revenir très vite Là les 7 points Il suffit de 2-3 points de Curry Durant Ça va super vite Ça va super super vite Ok donc là pour l'instant Steph Curry S'il est là Je vais dire Steph Curry qui est pas sur le terrain Mais s'il est là-bas en haut à gauche Il y a Green Ok Il n'y a pas KD KD qui n'est pas encore revenu Par contre il y a Steph Curry Qui est défendu par son frère Et voilà Voilà Il s'est bien démarqué Steph Curry Mais personne ne l'a suivi Et du coup ils sont à plus 3 Ils sont à plus 3 Et plus 3 ça fait mal Allez Glenn Allez pour nous Bah le Ravens Bien joué D'un jour là quand même Géné au rebond Ce qui nous permet de récupérer la possession Parce que là sinon ça aurait été compliqué Ah oui Rudy Gay il est seul là Ça rentre Et voilà Légalisation Bien joué Rudy Oh là là quel beau match Quel beau match encore une fois Attention à Burke Thompson Curry qui est sorti du coup Steph Curry qui est sorti Ok Attention parce que Burke est bon à 3 points aussi Donc vous avez le petit logo 3 à côté de lui Ça veut dire qu'il est bon à 3 points Attention le double écran Double écran pour chuter à 3 points Mais j'ai bien défendu Oh Thompson bien joué Mais j'ai bien défendu Et ça rentre Pas grave C'est un 2 points C'est un 2 points C'est mieux qu'un 3 points Parce que Clay Thompson à 3 points C'est vraiment le meilleur Allez allez Il faut trouver une opportunité de shoot là Au moins un 2 points Ça défend super bien là Ah oui ça défend super bien Igo Dalla Javal Il a super bien défendu sur Rudi Gay Là je pouvais pas le prendre Et du coup ils sont à plus 4 Le plus gros écart qu'ils ont eu là Depuis le premier quart de temps On est en train de craquer dans cette fin de match Non mais Java là encore Il m'énerve Il est nul Tu lui donnes le ballon Il le perd à chaque fois Allez il reste 2 minutes 25 là Il faut bien défendre sur celle là Faut pas craquer C'est bien joué par Jefferson C'est bien joué de sa part Il le met en plus Aïe 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 Plus 5 Ça commence à faire beaucoup là Et plus 6 en plus Et voilà on craque à la fin On craque à la fin contre des Warriors Qui auraient pas été si impressionnants que ça Mais offensivement on a eu du mal à la fin Je sais pas pourquoi Ils ont bien défendu à la fin Oh Corey Ça rentre bien joué Allez Moins 3 Moins 3 Il faut bien défendre celle là Il faut absolument bien défendre celle là Et on pourra revenir Il le met pas il le met pas Bien joué C'était pas loin mais c'est pas rentré Allez avec un 3 points revient à égalité Et sinon on peut revenir à un point Faut Bien joué Corey La 3ème pour Draymond Green Allez il y a moyen de revenir à un point Il les a tous réussis pour l'instant Corey Joseph Allez Bien joué Ce qui lui fait 30 points là Quand vous voyez ses stats D'habitude il met plus de passes décisives Mais là Il a été présent au shoot 33 points pour Corey Joseph Et on est revenu à un point On est revenu très très vite Allez une bonne défense Une bonne défense Oh il y a Steph Il était loin quand même Il était loin Il est loin mais il s'en fiche Corey Il s'en fiche Corey C'est ça ça pardonne pas Il faut une tactique T'es obligé de concéder le point en fait Parce que tu peux pas défendre sur tout le monde Tu contrôles qu'un joueur Et l'ordi forcément il défend moins bien que toi Allez voilà On est revenu à moins 2 Allez il faut mettre un stop là Il faut mettre un stop Il est où Corey ? Il est là bas Oui Oui Corey Bien joué mais par contre dommage Il récupère la balle Mais quel contre Quel contre de Corey Joseph Il fait vraiment un gros match Attention là bas Curry Attendez Il y a qui là ? Curry il est là ? Allez où la balle ? Je voyais plus rien Allez bien joué le stop là Allez on peut revenir à égalité là Et on peut même repasser devant avec un 3 points On va aller croire qu'il tremble là par contre Mais il s'est passé quoi là ? J'ai strictement rien compris à cette action Et pourquoi l'écran se met à trembler comme ça là ? C'est totalement n'importe quoi Alors ça Si dans les fins de match à l'extérieur L'écran se met à trembler Je vois pas Ok les supporters peuvent influer Mais là il y a une limite Il y a une limite A t'empêcher de jouer quoi N'importe quoi cette affaire Allez bien joué encore un stop Regardez ça se met à trembler Non mais c'est n'importe quoi ce tremblement là Ça empêche de jouer carrément je trouve Allez bien joué Curry Je l'ai vu que ça allait y aller J'ai vu la place 26 secondes 44-44 Wow Beau match Gros gros match Et gros match de Corey Joseph Il le sait qu'il fait un gros match Il est pas loin des 40 points je crois Il doit même y être 13 Non il est à 13 Donc 13-26 39 points 39 points pour Corey Joseph Bien joué mon petit meneur là Je vous avais dit qu'il avait pas la carrure Pour être un meneur titulaire Et là il a vraiment bien répondu à Steph Curry Bon Steph Curry doit être à 40 points au moins Mais bon Allez ils vont peut-être aller au bout du chrono Il faut mettre un stop Et derrière on aura peut-être la balle de match Parce qu'il y aura toujours 3 secondes dans tous les cas On aura 3 secondes derrière Mais il faut surtout pas qu'il marque Parce que s'il marque là On est fini Ah ils vont aller au bout du chrono Ils vont aller au bout du chrono On suit bien Steph Je l'ai bien suivi mais bon Est-ce que ça rentre ? Ah dommage ça rentre pas Mais bon ça sera les prolongations On va aller en prolongation contre les Warriors On est quand même à moins 6 là vers la fin Donc on est quand même bien revenu On est bien revenu et ce match va se terminer sur un score de malade Là les stats extrapolées elles vont être abusées On va être à plus de 150 Alors que 150 points en NBA C'est assez rare C'est combien de temps du coup la prolongation ? Ça va être 2 minutes je pense 2-3 minutes 2 minutes Ok 2 minutes ça va aller vite Ça va aller vite Donc il faut pas Il faut prendre la balle là déjà Il faut gagner l'entre-deux avec Al Jefferson Allez check Diallo C'est encore perdu C'est encore perdu Et Kevin Durant il n'a pas beaucoup joué je trouve Allez je défends bien sur Steph Curry là On colle bien les autres joueurs de l'autre côté en plus Oh j'ai super bien défendu Impossible que ça arrête Voilà bien joué Kylian Tilli au rebond Et allez Il reste déjà plus qu'une minute 30 Ça va vite hein Ça va vite Curry Joseph Ohlala mais Curry Mais Curry il fait un match les gars Il fait un match Personne ne peut l'arrêter Il a 100% de précision au shoot 100% à 3 points 100% au lancer franc 15-30 45 points du coup Il est trop fort Allez tu vas aller chercher les 50 points Ah ça par contre ça rentre Et ça rentre Aïe 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 Et les Warriors qui repassent devant grâce à Steph Curry Steph Curry par contre il doit être au moins à 60-70 points là Bien joué ça Bien joué et en plus une passe décide pour Curry Joseph C'est très très chaud C'est très 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 chaud ce match KD On défend bien sur KD avec Rudi Gay Oh c'est tellement bien Oh c'était tellement bien défendu Comment KD a pu mettre ça Ah le mec c'est un robot C'est un robot Oui Corey mais Corey Mais Corey les gars Il rate rien Corey Joseph Je lui fais archi confiance Je joue qu'avec lui là Parce que vous voyez que tout rentre Tout rentre pour Corey Joseph Ah il va battre son record en carrière Parce que 50 points Je crois qu'il a jamais mis ça Allez attention Bien défendre parce qu'on est à plus 1 Allez où la balle On l'a On l'a Oh non il a intercepté Allez ça peut être bientôt la fin en plus S'il le rate là C'est bien défendu Oui Oh il faut aller au bout du chrono Il faut aller au bout du chrono là Il faut aller au bout du chrono Sauf si on est sûr de marquer Oh bien joué Non 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 Aïe 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 13 secondes pour les Warriors Pour les gagner 13 secondes pour les Warriors Pour mettre un shooter Et à les gagner Aïe 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 Oh est-ce que ça va être chaud Oh est-ce que ça va être chaud On va bien coller Steph Il ne le met pas Et ils sont obligés de faire des fautes Oui On va donner la balle à Corey Parce que au lancer froid Il est bon Allez on court pour gagner du temps Voilà Comme ça on va gagner une seconde dans le chrono Allez met les deux Corey Il faut mettre les deux Ouf 67% il le met Bien joué On est à plus 3 Il faut qu'il mette un 3 points Il faut qu'il mette un 3 points Pour revenir à égalité Et avoir une deuxième prolongation Oh bien joué Bien défendu Mais pourquoi Steph Curry N'a pas pris le shoot Alors là Steph Curry Il avait tellement l'occasion De prendre le shoot Parce que j'avais mal défendu Avec Corey Joseph Il ne l'a pas fait On s'impose 52-49 Contre les Warriors Ce qui fait 156 A 147 Pfff Stat de malade On va aller voir les stats De Corey Joseph Tout ça Je vous ai dit Les stats extrapolées C'est complètement abusé Mais bon Mais bon mais bon On va aller voir les stats De nos joueurs Au bas les Warriors Ce qui nous permet D'être en 7-10 On va aller faire un tour Du côté du classement De la conférence Vite fait On est un peu plus On va être à 30 minutes De vidéos Mais c'est pas grave C'est pas si long Voilà 153-144 Ah j'avais dit 156 Je crois Autant pour moi J'avais dit 146-147 J'ai un peu mal compté Autant pour moi Du coup Steph Curry 51 points Si rebond 3 passes Ils n'ont pas fait jouer Tout le monde Vous avez vu KG6 Ils ont quand même beaucoup joué C'est Clay Thompson Et Al Jefferson Qui ont le plus de temps de jeu Draymond Green 9-9-9 Pas loin du triple double 57 points 12 passes Pour Corey Joseph 15 sur 15 au shoot Bogdanovic C'est du 18 Rudiguet 18-6 Kaelian Chili 15-9 C'est dans ses stats 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 6-9 Pour McGee 6.3 passes Pour Jackson C'est pas dégueu C'est pas dégueu Seth Curry Qui a pas eu de shoot Désolé pour toi mon grand Mais Bogdanovic Il en a eu des shoots Mais toi t'as jamais été bien placé Pour en avoir Donc voilà Donc Corey Joseph 57 points Voilà Stade de malade On va aller faire un tour Au niveau des stats De nos joueurs Rapidement On va voir le classement De la conférence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 On est 8ème de conf C'est à dire que pour l'instant On est en playoff Pour l'instant On est qualifié Pour les playoff Donc voilà Donc à l'est Donc on a les Cavs Les Pistons Et les Nets Les Nets Qui sont 3ème Et dans le bas du classement On a les Celtics On a les Hawks Les Nets Les Bucks Le Magic Et les Raptors À l'ouest Les Rockettes sont passées Devant les Warriors Du coup Les Spurs Le Thunder Les Lakers Les Kings Le Jazz Le Suns Et dans le bas On a les Seattle Sonics Parce que j'ai dû créer Une conférence Enfin une équipe à l'ouest Pour que ça soit 16 de chaque côté Donc c'est les Sonics Que j'ai décidé de créer Forcément Et donc les Wolves Les Clippers Qui sont derniers Ok ok Et donc du coup Dans mon équipe Les stats Stats de mon équipe Rudi Gay Qui a 18 points de moyenne Corey Joseph Qui a 13,9 Alors qu'il vient de mettre 57 points Mais d'habitude Je ne l'en mets pas énormément Donc mon meilleur marqueur C'est Rudi Gay Avec Kylian Tilly derrière Corey Joseph Bogdanovic On a nos deux pivots là On a Rennes Noël 9,5 points de moyenne Et 10 rebonds de moyenne Mais bon Quand j'ai simulé Il s'est blessé Donc il jouait un tout petit peu Donc ça a baissé à fond ses stats Djaval 9 points de moyenne Et le dernier pivot Check Jalo 4 points de moyenne Mais avant il n'avait pas De beaucoup de temps de jeu Donc forcément Les stats sont un peu tronquées Et le seul qui a jamais joué C'est Monkrif Monkrif Qui jouera peut-être un jour Donc voilà Donc en tout cas J'espère que cet épisode Vous aura plu Ce match était totalement fou Record en carrière Pour Corey Joseph Et du coup record de franchise Parce que la franchise Vien d'être créée Donc parfait Parfait pour ce match Je suis vraiment content On a fait un très très beau match Donc comme je dis J'espère que cet épisode Vous aura plu Comme d'habitude N'hésitez pas à aller faire Un petit tour sur mes séries Qui vont s'afficher A la fin de la vidéo A vous abonner Si c'est pas déjà fait A laisser un j'aime Et un commentaire Ça fait toujours plaisir Pour ma part en tout cas Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo Et je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Allez salut tout le monde Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz